pourquoi les femmes aujourd'hui perdent leur intérêt plus que jamais alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner tu connais et à cliquer sur la coche pour recevoir toutes les notifications tu peux déjà mettre un j'aime parce que de façon tu vas aimer la vidéo donc ça n'a rien d'attendre en fait de toute façon c'est satisfait remboursé tu peux mettre le j'aime et si jamais tu n'aimes pas non d'ailleurs mets le j'aime et si jamais tu n'aimes pas à la fin de la vidéo tu vas dire comme ça c'est cadeau tu vois ok ici c'est Jonathan Hatchi l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé et passer action créer ta vie sur mesure pour pouvoir être libre et pour ça il faut de l'oseille les gars donc il y a deux choses que je te propose tu es libre d'accéder à mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20-40 semaines si tu n'as pas fait 20-40 semaines je ne sais pas pourquoi tu bégaye je ne sais pas les gars arrêtez un peu les gars calmez vous les gars en 2022 là non c'est 2022 c'est ça ouais en 2022 2022 les gars à un moment donné je suis toujours pas pris conscience qu'on peut faire de l'argent sur internet je sais pas comment faire les gars on est déjà sur internet 3.0 là bientôt mais qu'est ce que vous voulez les gars ça arrive à grands pas vous êtes toujours pas accommodé avec internet normal donc tu es libre de pouvoir y accéder au moins ça va déjà te permettre de voir un petit peu comment on s'organise qu'est ce qui se passe et si jamais tu es déjà dtr t'as déjà regardé plusieurs de mes vidéos tu sais déjà il y a ma formation pirate marketing ma plus grosse formation où je te montre toutes les stratégies qui permettra d'atteindre au minimum les cinq cas par mois ok tu as tout en description et c'est 100% financier voilà c'est ça qui t'intéresse c'est l'info qui t'intéresse ok je sais que c'est chaud en ce moment le prix de l'essence ok c'est 100% financier ok donc du coup tu peux accéder à toutes les infos en cliquant dans la description ok et tu pourras prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe l'appel il est gratuit ok il est offert et tu pourras poser toutes les questions par rapport à ton financement le cpf comment ça s'organise comment tu as de cpf si jamais tu sais pas et après ben voilà ils vont t'accompagner vous faire le dossier avec toi et vous donner des accès après à pirate marketing donc voilà les gars on a tout organisé tout organisé les gars ok c'est bien pour vous et c'est bien pour moi tout le monde est content donc voilà et les gars pas d'excuses j'ai grandi à Evry dans 91 j'ai redoublé mon WEP j'ai rangé le quartier des pyramides les gars arrêter de chialer et juste passer à l'action sinon on peut tous avoir des excuses pour tout et c'est ce que tout le monde fait en fait il y a 85% de la population ils ont d'excuses pour tout une excuse pour chaque truc adapté ouais j'ai pas d'argent parce que c'est à cause de ma grand-mère c'est à cause du gouvernement ouais je peux pas maigrir parce que du coup c'est à cause de je sais c'est génétique enfin ok déjà des excuses pour tout les excuses n'ont jamais donné aucun résultat bref et passons directement au sujet de la vidéo elle a perdu l'intérêt pour toi comment réagir comment on fait que comment on s'organise les gars les gars je pense quand même que je pense que je suis vraiment un gars gentil je serai un gars gentil les gars je vous donne du game comme ils disent aux états unis du game ça veut dire de comment la compréhension de comment naviguer un petit peu dans ce marché du célibat qui est devenu n'importe quoi depuis ces dernières années à des relations femmes on comprend plus qu'est ce qui se passe il n'y a plus d'hommes il n'y a plus de femmes ça y est c'est fini c'est magique avant il y avait avant ouais mais avant ils étaient bêtes c'est aujourd'hui on est beaucoup plus intelligent c'est l'évolution aujourd'hui il n'y a ni ni hommes ni femmes genre et non genre et tout le monde père permute voilà il n'y a pas de problème c'est c'est comme ça c'est fou que tu t'habitues c'est le futur tu es futur si jamais tu dis ouais mais avant avant ils étaient bêtes n'importe quoi là ça n'a rien à voir donc du coup je vous donne du game les gars comment faire comment réagir parce que c'est forcément comme je l'ai dit dans une vidéo ça va être de plus en plus dur pour les hommes parce que je faut que tu ailles regarder la vidéo voilà donc alors pourquoi les femmes aujourd'hui perdent leur intérêt plus que jamais ça c'est intéressant ça avant de savoir comment faire mais pourquoi en fait c'est vrai ça pourquoi pourquoi hier j'envoie un texto aujourd'hui me cacupu qu'est ce qui se passe alors qu'est ce qui se passe même relation au long terme qu'est ce qui se passe alors elle s'éloigne plus d'intérêt alors bon alors voyons voir exactement qu'est ce qui se passe première chose et j'en parlais dans la vidéo justement où je disais pourquoi ça va être de plus en plus dur pour les hommes c'est qu'en fait trop de stimulation tu vois à l'époque la femme pour qu'elle puisse avoir l'attention des hommes la validation des hommes elle devait se se préparer sortir de chez elle d'accord s'habiller sexy ok sortir dehors où elle est en soirée d'accord aujourd'hui elle reste chez elle en pyjama à l'arrache et son téléphone il vibre toutes les secondes ok instagram vibre tinder vibre bubble vibre qu'est ce qu'il ya d'autre encore facebook vibre snapchat vibre c'est des notifications à tout va si tu as une amie qui est assez fraîche et même celles qui sont à peu près normales regarde ses dm elle a toujours des dm tu dis est-ce que tu as des dm en ce moment dans ton portable portable elles ont toujours des dm donc du coup elle a grave des options je veux dire c'est pour ça entre parenthèses aussi c'est pour ça que tu ne demandes jamais de conseils à une femme sur comment gérer une autre femme elles n'ont aucune idée tout tombe tout tombe dans leur téléphone elles ont aucun elles ont aucun game avant pas pouvoir t'expliquer comment faire moi tu veux qu'elle t'explique bon ça c'est la fin d'abord d'aide et donc du coup elles ont juste à regarder leur téléphone quoi elles vont dormir la nuit hop hop ça vibre encore hop se réveille hop donc forcément ça devient plus compliqué tu vois elle a beaucoup de stimulation donc forcément peut perdre l'intérêt pour toi ton ton message bombe t'es là mais bon c'est pas là il y en a un autre il y a tellement d'options veut dire que voilà enfin en tout cas ça apparaît beaucoup d'options mais comme on a discuté dans d'autres vidéos c'est plus pour du sexe c'est pas forcément pour des relations long terme mais ça de toute façon les meufs elles sont légales les meufs elles sont battent les reins de comment dire struggle comment on dit ça elles s'en fichent de tes galères pour pouvoir réussir à gérer des goûts les meufs elles sont battent les reins les gars sachez le comme disait c'est richie cooper women don't care about your struggle they just wait at the final line and pick up the winner donc ça veut dire les meufs sans battre les reins de tes galères pour pouvoir réussir à gérer des meufs elles attendent juste à la ligne d'arrivée et prennent le vainqueur donc du coup ça c'est la première raison elles sont overstimulées elles ont grave la stimulation dans tous les sens c'est normal que du coup elles peuvent perdre l'intérêt pour toi que ce soit même si jamais elle est en couple ou que ce soit parce que tu es en train d'essayer de la gérer etc parce que la meuf elle va toujours même quand elle est en couple c'est pour ça que je disais il y avait fait une vidéo je valide pas cette histoire d'amis sortir avec un groupe d'amis hommes en soirée machin ou avoir des amis hommes tout ça ça je valide pas parce que en fait la femme elle est hyper capable de nature en fait il faut toujours que la femme elle se dise le gars avec qui je suis là en ce moment c'est le meilleur deal que je peux faire il faut qu'elle t'admire qu'elle te respecte lui c'est le meilleur homme que je peux avoir si jamais elle commence à avoir des dm de gars qui sont d'écran au dessus de toi et qui lui accordent de l'attention je dis pas toutes les femmes mais en tout cas une partie vont être attirées vont vouloir déjà vont être flattées et vont se dire attends ça se trouve je peux faire un meilleur deal les femmes elles vont de branche en branche pour ça tu vas jamais quand une meuf elle finit c'est déjà en général déjà c'est déjà avec qui elle va se mettre voilà déjà une idée ou de où ça ça prend moins de six mois elle trouve un autre gars en tout cas une femme reste pas toute seule comme ça même si c'est pas en couple mais en tout cas elle va être accompagnée avec un homme deuxième raison de pourquoi elle a perdu son intérêt donc ça c'est plus quand tu es dans la phase de dating etc c'est que elle t'a kiffé que physiquement etc machin elle t'a kiffé et quand tu as ouvert la bouche tu as perdu toute crédibilité tu as perdu toute crédibilité elle a vu en toi un gars faible elle a dit lui c'est la faiblesse incarnée lui c'est on sent que l'on galère et comment elle a vu ça bah c'est durant l'interaction n'oublie pas que la femme elle a des skills plus élevés en termes de social donc du coup quand tu as ouvert la bouche et que tu as commencé à lui donner trop de compliments lui donner trop de ton temps lui donner trop de validation tu lui as juste montré que tu es en fait tu n'es pas un high value man en sachant que d'une manière générale les femmes cherchent à avoir un high value man ok et si tu sais pas c'est quoi la value man j'ai fait une vidéo où j'en parle voilà comme ça ça te permet d'aller voir l'autre vidéo aussi et donc du coup ça lui envoie juste le message que tu n'as pas beaucoup d'options en fait tu as que elle en fait pourquoi parce que tu dis qu'elle t'envoie un message tu as déjà répondu enfin c'est le centre en fait elle c'est le centre de ta vie tu reçois un message tu l'as déjà répondu avant même qu'elle envoie un message ça ça envoie des signaux c'est un exemple parmi tant d'autres mais c'est une manière de en gros c'est elle voit bien que tu n'es pas un high value man il se met en premier tu vois donc forcément si toi dès que tu es en train de travailler elle envoie un message tu as déjà répondu c'est que tu n'as pas d'options tu vois tu es en galère en fait c'est ça que ça envoie comme signal et honnêtement ça c'est plus le vrai pourquoi de pourquoi elle s'éloigne de toi pourquoi elle a perdu l'intérêt plus que l'attention donc ça c'était le pourquoi maintenant qu'est ce qu'on fait comment on fait alors du coup comment on s'organise pour pouvoir gérer cette histoire les femmes ce qu'elles recherchent chez un homme c'est son temps et sa validation ok son temps sa validation et son attention surtout son attention ok que ce soit en ressources ton temps mais j'ai dit le temps déjà ressources financières si je veux dire elle va toujours vouloir de l'attention ok contrairement à l'homme par exemple lui sa validation et l'attention c'est quand il va rentrer en intimité avec la femme là il dit ok il est validé mais sache qu'une femme par exemple ne se sent pas validé quand elle rentre en intimité avec avec le gars parce que toute façon tous les gars veulent du sexe elle se sent validé quand tu lui accordes de l'attention donc maintenant que tu as compris que ce qu'une femme recherchait l'homme ce qu'elle a besoin chez l'homme c'est l'attention c'est son attention et bien le problème c'est que quand elle agit mal ok quand elle a un mauvais comportement quand elle fait des choses qui ne te plaît pas toi tu continues à lui donner de l'attention et tu dis ouais mais c'est quoi le problème etc etc j'y arrive le problème c'est que quand tu lui donnes constamment de l'attention alors qu'elle agit mal ok j'ai fait une vidéo là dessus en plus ce qui se passe c'est que tu envoies un message en disant tu es ma seule option donc tu peux faire tout ce que tu veux de toute façon il n'y aura pas de conséquences parce que je suis en galère et que tu as et je n'ai que toi ok et la femme elle est attirée par les hommes que tout le monde veut gérer ça veut dire quoi ça veut dire que normalement dans ton comportement tu ne peux pas valider en fait un mauvais comportement en fait ok parce que tu as trop d'options donc tu es obligé ils sont obligés d'avoir des conséquences en fait tout va sans tout va ensemble tous en briques en fait ok elle est attirée par des gars qui ont beaucoup d'options ok si jamais quand tu agis mal tu lui montre qu'il y a des conséquences donc tu retires ton attention tu lui donnes plus son attention ok et ben du coup elle se dit ah ouais c'est chaud faut que j'arrête de faire ça parce que sinon il va partir avec quelqu'un d'autre tu vois qu'elles veulent l'assumer ou pas les femmes ça les excite de savoir que d'autres femmes veulent leur homme si jamais elles sentent que tu es un gars tu es là tu n'as que elle que quoi qu'elle fasse de toute façon tu vas rester là tu ne fais rien ben ça l'excite moi surtout en plus du coup elle peut agir comme elle veut et toi tu continue à lui donner ton attention donc tu lui donnes exactement la même chose enfin tu lui donnes exactement ce qu'elle veut ok ce qu'elle attend d'un homme ce qu'elle a besoin d'un homme alors qu'elle agit mal en fait le truc qui n'a aucun sens donc quand tu fais ça tu lui montres juste que tu es faible et que tu es incapable de vivre sans elle et à partir du moment où tu vis en mode ouais tu elle sent que tu es incapable de vivre sans elle ben c'est elle du coup qui a qui a qui prend en fait on va dire le dessus dans le couple alors qu'elle est censée te respecter et t'admirer donc tu dois être au dessus donc déjà ça part en cessé donc forcément elle perd l'attraction donc du coup qu'est ce qu'on fait ben tu dois simplement arrêter de lui donner de l'attention et de la validation tu dois te mettre tu dois shifter en mode masculin je sais je sais pas qu'il s'est passé à quel moment tout le monde est parti c'est 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 je sais pas ce qui regarde les vidéos les gars c'est qu'on est ce pas là ça fait mieux j'ai plus poli je sais pas quel moment les gars vous avez perdu vous couronnez c'est qu'est ce qui s'est passé c'est l'adolescence j'ai vraiment j'ai du mal à comprendre qu'est ce qui se passe il y a un lavage de cerveau là la matrix un donc bref donc du coup il faut shifter en mode masculin ça veut dire qu'il faut ok te mettre en premier ça veut dire quels sont tes objectifs te concentrer sur les objectifs que tu veux atteindre gérer ton temps te mettre en priorité par rapport à ton temps pour pouvoir accomplir des choses ton temps égale valeur ok si tu as si jamais tu focus ton temps pour pouvoir développer des choses tu vas pouvoir accomplir des choses ok il faut fait quelque chose de ta vie et un objectif c'est un homme c'est ce qu'il doit faire en fait tu dois accomplir des choses ta valeur à la différence de la femme ta valeur est liée à ce que tu vas accomplir dans la vie ok alors que la valeur de la femme c'est sa beauté c'est dur à entendre c'est pas politiquement correct de le dire bla 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 mais c'est la vérité si tu demandes à un homme qu'est ce qu'il recherchait une femme il va dire une bombasse ok et l'homme si tu demandes à une femme qu'est ce qu'elle recherchait un homme elle va te dire un gars ambitieux un gars qui fait de l'argent un gars qui a du leadership c'est des gars qui accomplissent des choses c'est par ça qu'elles sont attirées donc concentre toi sur toi fais des choses à copier des choses créer un business lance toi toi tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin si jamais tu veux lancer dans un business ou pour une formation de quelqu'un d'autre mais accompli quelque chose fais quelque chose soit un homme en fait et quand tu vas agir comme ça mais sur le moyen long terme c'est le meilleur investissement que tu pourras faire pour toi en fait et tu auras même plus de problèmes avec même pour les femmes ce sera le meilleur investissement que tu pourras faire en fait tu vas accéder à des femmes que tu aurais jamais pu accéder avant parce que tu as travaillé sur toi du coup tu es beaucoup plus attrayant beaucoup plus attirant tu penses que drake les meufs qui gèrent aujourd'hui c'est le même les mêmes meufs qui gérerait il y a dix ans quand quand il n'était pas connu quand il n'avait pas développé donc là je t'ai pris un extrême tu n'as pas besoin d'être une star internationale tu vois mais je veux dire la force de l'homme c'est que lui il peut changer ça je veux dire ses résultats dans sa vie en fait il peut carrément les changer parce que toi tu peux modeler ça veut dire tu as quand tu n'es tu as aucune valeur il faut que tu la crée ok et donc du coup il faut que tu accomplisses des choses parce que c'est comme ça que tu veux même de la valeur du monde c'est comme ça c'est plus tu accomplis des choses plus je respecter plus et plus tu et les femmes sont attirées par toi alors contrairement à la femme par exemple une femme qui qui n'est pas belle ça va être chaud la chirurgie etc mais déjà tu sais que la vie ça va être un peu plus chaud qu'une meuf que c'est elle est née c'est une bombasse elle a 18 ans 20 ans 20 ans 23 dans la début de la vingtaine elle est là en mode easy life tu vois je veux dire qu'elle regarde pas une vidéo je veux dire elle est en mode easy life elle elle sait très bien que c'est un levier de ouf et que elle est en mode easy life ça c'est sûr et certain ok mais toi en tant qu'homme tu as la chance de pouvoir modeler le truc tu as la chance de pouvoir vraiment en fait tout changer en fait et du coup quand tu vas shifter comme ça tu vas voir si tu vas voir comment va réagir déjà tu vas arrêter de lui donner de l'attention parce que pas juste pour arrêter de donner de l'attention mais tu vas te concentrer sur toi directement déjà va se dire mais attend mais qu'est ce qui se passe là pourquoi le gars il me calcule pas pourquoi tout le monde me calcule toujours j'ai l'attention de tout le monde il y en a un seul qui est là là et lui il me calcule pas c'est quoi le délire on va commencer à se poser des questions on va dire mais lui il est différent qu'est ce qui se passe qui il est qu'est ce qu'il fait il est occupé mais qu'est ce qu'il est en train de faire en fait machin donc déjà elle se pose des questions elle est attirée déjà parce que tu t'es différent des autres on va se dire mais pourquoi elle me met pas en premier pourquoi ce gars là n'a pas besoin de moi donc du coup ça va l'attirer et ça lui donnera plus envie de passer du temps avec toi parce qu'elle dit ouais lui c'est un gars c'est un gars de haute valeur quoi c'est un value man donc quand tu travailles sur toi les gars parce que j'ai dit dans une vidéo les gars il n'y a aucun substitut au charbonnage je peux te dire toutes les stratégies tu peux appliquer toutes les stratégies je te dis elles fonctionnent mais si t'es pas un gars de haute valeur si tu charbonnes pas tous les tous les les hacks les trucs les textos qui fait que d'un mois va t'exciter loin je sais pas quoi ça fonctionnera pas en tout cas ça faut plus tu seras tu vas construire ton leadership tu vas accomplir des choses dans ta vie tu vas créer ton business tu vas faire de l'oseille ces techniques vont fonctionner mais si jamais gars tu es en surpoids tu es au chômage tu es là chez toi tu fais rien tu auras bon envoyé les textos de tout ce que tu veux faire la technique je vois tu calcules pas tu dois pas de l'attention de toute façon elle va pas te voir et tu le sais tu auras zéro attention parce que nous les hommes la réalité nous gifle direct on peut pas être dans une fantaisie tu vois on peut pas être dans une fantaisie en tant qu'homme la réalité te gifle tout de suite tu vas dire ah non 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 tu vois une femme elle peut être au chômage être en surpoids et passer toute la journée chez elle elle recevra quand même de l'attention on va lui dire ouais mtm body body positif ça déchire à la ta raison tout ça donc elle vit dans un truc ça déchire voilà même si c'est pas la réalité et elle va le payer tôt ou tard tu vois les conséquences mais toi tu t'as même pas le temps de rêver toi toi c'est direct tu as rêvé direct ah j'ai rien zéro aucune meuf te calcule donc mets toi en premier ça te fera une pierre de coup tu vas avoir de la valeur dans le monde normal et dans le monde enfin dans le marché du célibat donc c'est parfait donc lance toi tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin donc la chose à retenir c'est que peut-être là aujourd'hui ta meuf elle t'a trompé peut-être la meuf que tu veux être calcule plus peut-être que ta meuf elle veut plus coucher avec toi il y en a qui s'intéresse plus à toi et bien dans ces moments de faiblesse tu dois montrer que tu es fort et tu peux te permettre quand tu es fort de montrer de la faiblesse une parcimonie d'accord parce que les femmes n'aiment pas les hommes faibles donc quand elle agit tout ce que je viens de décrire quand elle agit de cette manière là ne lui donne pas ton attention ne lui donne pas de la validation arrête de la calculer arrête de continuer à agir comme un homme ça veut dire t'occuper d'elle a continuer à faire ton rôle alors que donner l'attention à ce qu'elle veut de tout c'est ça qu'elle veut chez un homme alors qu'elle fait être calcule plus elle s'intéresse plus à toi coucher avec quelqu'un d'autre elle t'a trompé etc c'est le même truc que je te disais quand j'ai eu l'exemple ouais les gars la meuf elle donne pas de sexe pendant un an où elle t'a trompé et tu et tu l'invites aux îles maldives pour réanimer la flamme à un moment donné il faut arrêter les conneries en fait on voit un message de ah t'es ma seule option j'ai rien j'ai en galère c'est chaud quand une meuf elle sait ça c'est foutu la meuf elle doit sentir qu'en fait elle doit toujours sentir que tu peux avoir tu as plein d'options c'est comme ça qu'elle continue à être excité par toi et c'est comme ça qu'elle se dit ouais je suis avec le meilleur deal parce que les autres femmes elles le veulent si je fais la folle je le perds il ya une autre meuf qui va venir qui va m'emplacer en fait il faut qu'elle sente qu'à tout moment peut être remplacé si jamais tu veux pas avoir à dealer avec ce genre de bullshit mais arrête de valider ses mauvaises habitudes sinon je te retrouve comme mou smith ou smith que tu imagines dans le red table là qu'ils avaient fait ensemble un red table entier une heure où elle l'assume elle prend aucune responsabilité d'avoir de l'avoir trompé avec auguste aucune et elle sort des phrases de je me suis donné la permission de coucher avec et englément d'aller avec auguste elle dit toi c'est pas toi qui me donne la permission toi tu la ferme toi toi wil tu la ferme toi et après elle te dit des trucs il a dit ouais tu as transgressé tu as transgressé et tout ça machin elle dit ah non non je n'ai pas transgressé je ne vois pas ça comme une transgression je vois ça comme un long voyage qui m'a permis de me soigner de manière deep c'est des meufs comme ça là elles aiment bien faire plein de phrases inutiles elles croient elles font la psycho elles croient elles pensent elles font la psychologie toujours en train de dire psychologie c'est simple t'es t'es t'as trompé ton gars arrête de faire des et c'est tout t'es partie prendre ailleurs arrête de commencer à faire genre oui je me suis soigné j'ai c'était un long voyage plein de conneries machin mais tout ça ça a montré quoi ça montre que oui mais c'est un simple complètement et qu'il n'arrive pas à gérer en fait il n'a pas switcher en mode normalement ce qui s'est passé là c'est que oui smith il fait exactement ce que j'ai dit tu peux pas faire ça veut dire que elle a plein de mauvaises habitudes et lui il valide c'est là du genre lui mais c'est vraiment l'exemple de elle a fait tous ces trucs là il a réservé une semaine aux îles maldives voilà c'est ça qui est c'est ça qu'il a fait et elle vu qu'elle sent que de toute façon il est faible et pourquoi il est faible il est vulnérable il est faible devant face à elle parce que il va en fait il elle a aucune conséquence de tout ce qu'elle doit faire en fait elle fait ce qu'elle veut et lui elle sait que de toute façon il va toujours rester là et qu'il n'a jamais voir ailleurs parce qu'il dit oui on a été chacun de notre côté on n'a jamais entendu quoi que ce soit il a été voir ailleurs et moi j'ai vu et en liant parce que j'ai lu sur sa biographie la première relation qu'il a eu il était sérieux de ouf ça veut dire que quand il parlait en tournée il partait en tournée genre il trompait pas sa meuf genre il était avec plein de meufs alors que c'était il était jeune et il trompait pas sa meuf il restait karina et ben comme par hasard sa meuf elle l'a trompé aussi donc c'est marrant ça quand tu as un comportement de sim tu te fais toujours trompé voilà et après et d'ailleurs il n'avait pas accepté il était vénère mais là pour jada il n'y a pas de problème et en plus c'est la faute de ouf en fait parce que j'ai souvent dit ouais c'est la faute de jada c'est une folle c'est une sorcière mais en fait c'est oui smith il n'agit pas comme un homme donc du coup elle elle est perdue elle fait n'importe quoi ça c'est simple que ça si jamais il validait pas c'est elle qui contrôle la relation et forcément c'est le bordel si jamais une femme a besoin d'admirer son homme de le respecter elle a aucun respect pour smith pour dire devant tout le monde ouais je vois pas quand ça comme une transgression je vois ça plus que un truc un voyage je me suis soigné arrête un peu tu as couché avec un autre gars il te l'a mis c'est touf hein comment ça va falloir faire des trucs et lui là ouais je suis là pour toi bébé t'inquiète pas même vingt te dire ouais je suis allé avec un autre gars je t'ai pas demandé la permission je me suis demandé à moi même la permission c'est quoi le truc encore j'ai pas transgressé c'était un voyage je me suis soigné aucune responsabilité de rien et lui dit derrière t'inquiète pas je suis là pour toi bébé donc voilà exactement ce que tu veux pas faire et après tu pètes les plombs tu gifles les gens sur scène tu gifles les gens sur scène pour essayer d'avoir son respect mais c'est pas comme ça que tu auras son respect on a encore parti sur will smith mais il est tellement c'est tellement puissant c'est vraiment une blague il y en a ils vont dire ouais c'est de l'acting tout ça et machin c'est pas de l'acting tonton il a même dit quand tu commences à dire ouais je me sentais pas en sécurité face à tupac nanali nanana j'arrivais pas à gérer notre relation entre jada et moi parce que je voyais comme heureux comme à regarder tupac c'est dire c'est lui qui le dit il n'y a pas d'acting il le dit j'arrive pas à gérer la relation c'est un peu de fierté tu le dis pas en fait tu dis pas aux yeux de tout le monde tu fais tu dis à personne ça tu vois au pire tu dis à personne ça n'arrive pas à gérer cette relation mais il va absolument rester avec elle et il agit comme comme il faut pas agir tu vois il valide toutes ses mauvaises habitudes et du coup c'est le bordel elle le respecte pas normalement il aurait dû dire durant le red table là il aurait dû dire écoute moi bien moi je suis will smith moi je suis will smith maintenant tu dégages qui tu es toi elle est qui c'est qui jada qu'est ce qu'elle a fait frère lui c'est will smith il aurait dû dire c'est fini tu dégages boum il aurait remplacé par une meuf de la vingtaine trente boum une bombasse terminée qui aurait suivi son plan qui l'aurait soutenu qui l'aurait permis d'être de l'inspirer à être encore meilleur là avec jada il a des fois il a dit ouais vas-y je vais arrêter ma carrière pour essayer de te rendre heureuse il est perdu le pauvre chacun doit être heureux c'est pas toi qui doit rendre ta femme heureuse donc voilà je pense que j'ai fait le tour n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé je te rappelle que tu es libre d'accéder à ma formation période marketing qui est 100% financée tu as toutes tes infos en description tu vas pouvoir prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe l'appel il est offert tu pourras poser toutes tes questions par rapport à ton CPF est-ce que tu en as est-ce que tu en as pas comment ça marche etc et on fera le dossier avec toi on va t'accompagner il y en aura les accès après pirate marketing il n'y a pas faudra charbonné les gars mais sur le long terme comme je t'ai dit tu seras gagnant dans tout que ce soit au niveau des femmes que ce soit au niveau de la reconnaissance le respect des gens etc et pour ta liberté pour tout ok même en tant qu'homme tu vois tu te sentiras bien voilà donc c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a à eux et à nous c'est au camp